Il est important d'être là pour cette action à Saint-Denis, parce que des personnes ont donné leur vie pour le combat qu'on mène, c'est-à-dire la cause de notre liberté, la cause de mieux vivre tout simplement. Ce mouvement, pour moi, il est en train de changer l'histoire de France. D'ailleurs, on revit l'histoire quand même, parce que quelles que soient les manifestations qu'il y a eu dans les dates que vous avez citées, même si on peut descendre jusqu'à 1789, il y a toujours eu des martyrs, si on peut dire. Et aujourd'hui, ces personnes qui sont décédées, ils n'ont pas voulu mourir en tant que martyrs, mais ils sont là. Donc on doit leur rendre hommage parce qu'ils ont donné leur vie. Ce qui est malheureux, c'est que pour se faire entendre, il faut qu'il y ait des morts toujours. Et on en est là aujourd'hui. Alors pourquoi ils restent sourds ? On va dire même qu'ils sont autistes à la réaction du peuple, tout simplement parce qu'ils ont des pouvoirs, ils ont des privilèges, ils ont des avantages qu'ils ne veulent pas perdre. Il faut savoir qu'il y a une classe, dominant, nos politiques et puis les hommes bien placés qui ont les monopoles à la Réunion ou en métropole. Et c'est eux qui détiennent le monde avec les banques. Et ils ne veulent pas perdre tout ça. Donc comme ils veulent le garder, ils jouent sur la peur, sur la répression, en faisant agir la police. Parce que les policiers, il ne faut pas oublier que eux aussi, ils sont citoyens, donc ils respectent leur hiérarchie. Mais le jour où les policiers laisseront tomber leurs casques et leurs armes, je veux voir comment ils vont faire. Alors notre mouvement à la Réunion, nos politiques le laissent larver, de manière à ce que les gens se lassent, qu'ils arrêtent le mouvement en disant que ça ne sert à rien. Mais on ne doit pas baisser les bras. On doit continuer justement. Et ce qui est malheureux, c'est qu'ils n'ont pas compris nos hommes politiques réunionnais. Parce que c'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Nos maires, les présidents de conseils départementaux et régionales, et toutes les autres classes qui sont derrière, qui ont des lobbies financiers et politiques derrière, qui ont mis les réunionnais dans cette situation. Donc ils veulent essayer de récupérer le mouvement, pour eux, pour garder leur poste.